Bonjour, aujourd'hui la télé du pays de Chateaubriand vous emmène au théâtre. Un théâtre en pleine campagne, situé à Pouencé. Bienvenue à la ferme auberge L'Herberie. Et aujourd'hui, rencontre avec Patrick Cosnet. Il était agriculteur, il est devenu comédien professionnel. Donc ici on est à L'Herberie, une ferme où on élève des moutons, des chevaux aussi. Et où on mange, où on vient faire des colloques, où on vient discuter, des débats, où on vient en réunion, en mariage. Mais aussi, surtout, on fait depuis 15 ans du théâtre. C'est-à-dire qu'on vient manger et puis on passe dans la salle de théâtre juste après. Ça a démarré avec la casquette du dimanche que j'ai écrite, mis en scène par Jean-Luc Placé. Donc un metteur en scène d'ici qui vraiment m'apporte énormément. Avec une musique de Jacques Montembeau, donc des vieux camarades avec qui on travaille depuis 15 ans. Depuis la casquette du dimanche, ayant été jouée partout en France, vraiment partout, parce qu'on la joue plus de mille fois cette pièce, on la joue toujours. On a créé de ma ferme où j'étais installé en Gaëque. J'ai fait un autre Gaëque, une compagnie de théâtre, avec là beaucoup de musiciens, beaucoup de comédiens, on est une quinzaine d'artistes. Et maintenant on a 12 spectacles différents. Et depuis 15 ans, on joue avec 50% de gens qui ne vont jamais au théâtre. Et 50% de gens qui sont des théâtreux. Gorobé, j'ai vendu mon coq. Et bien, depuis qu'il est chéri, mon coq il ne chante plus. Il dit aussi bien que ça ne sert à rien que chante, puisque mon nouveau patron est sève après le soleil. Donc, c'est comme ça. La ferme, elle est sur Saint-Oban. Saint-Oban. Saint-Oban, c'est un peu spécial. Saint-Oban, c'est un petit bilan qui est rattaché à la ville de Poincet par un pont. Sous le pont, c'est la versée. La versée, c'est une telle mission qui ne contente pas de se réparer. Il a dit « Lui, pensez, c'est le gars de la ville. » « Ça ne va pas, c'est le gars de la ville. » Bon, ben lui, je viens. Quand on enterrait un voisin, il me disait tout le temps la même chose. « Oh, tu vois mon petit garobet ? » « Je vais aller à son enterrement. » « Oh, il me dit, il ne viendra pas. » « Viens. » L'enterrement, il est à 3 heures à Saint-Oban. Donc, rendez-vous pour tous les porteurs à 2h30 chez le Père Louis pour boire un coup. Continuons, comme ce tien. « Tu sais, l'histoire du coq que je t'avais parlé. » « Ah, non, 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 non. » « Si tu l'avais de chercher, j'ai acheté celui au Père Louis. » « Je t'en fous, moi. » « 15 000 qui me l'a vendu. » « Il m'a dit, c'est un coq qui vient d'un élevage de Paris, qui a tous ses papiers, qui a tous ses examens. » « Tu connais le vieux Père, il donne pas son bien. » « Tu connais le vieux Père, il donne pas son bien. » La compagnie a été créée dès que la cascade du dimanche a été faite, donc 91, et puis la compagnie s'est mise en place 92-93, avec un rythme de croisière, je dirais, vers 94-95, où là on a maintenant une permanente au niveau de l'administratif. Et puis en fait c'est vrai que tous les ans on invente des choses nouvelles, parce qu'avec Patrick il y a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se font, que ce soit quartier en scène, que ce soit ferme en scène, où là effectivement c'est des choses maintenant qui sont dans le roulement, je dirais, et bon, ça fonctionne relativement bien. Mais maintenant, je suis dans une ferme dite plus moderne, je suis complètement déréglé, ça commence à 5h du matin, plutôt que ce soit moi qui de mon champ réveille la ferme, c'est le camion du laitier qui me réveille une heure avant le lever du soleil. Ah, si je n'étais pas là, mon compagnon, je ne sais pas ce que tu deviendrais. T'as cassé depuis dimanche, elle est dans le pot d'amor. 30 ans qu'elle est dans le pot d'amor, c'est la cassé qui ne bouge pas. Alors pour venir à l'herberie, il faut réserver toujours, parce que ce sont des produits frais de la ferme, donc il faut toujours réserver, et donc on prépare le repas en fonction des gens qui viennent ici, donc les gens mangent dans deux salles, puis passent après dans le petit théâtre de 150 places, et puis après on boit encore un coup, parce qu'il faut qu'on parle de ce qu'on a vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada